Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire une petite initiation à la diversité des réseaux de neurones et de leurs applications à travers deux exemples. Classique, le CNN, les réseaux convolutionnelles, et les RNN, les réseaux récurrents. En termes de CNN, allons regarder du côté des véhicules autonomes et de la vision artificielle. Un véhicule autonome, il doit être capable de classifier les éléments de son environnement. Toutes les images que je vous présente ici sont issues de cette publication. Vous avez donc un véhicule qui a une caméra à l'avant qui va regarder ce qui se passe devant lui, et tout un nombre de capteurs de type LDAR, qui sont des mini-radars qui vont être capables de détecter la distance des objets autour de lui. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de classifier ce qui relève tantôt d'une voiture, tantôt d'un piéton ou d'un panneau de signalisation. Et pour réaliser ça, il va utiliser très souvent des réseaux convolutionnels. Alors l'image qui va suivre est issue de cette publication qui reprend un peu la structure d'un vaso. Ça fonctionne comme ça, avec différentes couches successives qui ont des épaisseurs un peu différentes, qui vont réaliser des traitements de l'image par convolution. Si vous voulez savoir ce qu'est précisément une convolution, comment ça fonctionne, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos sur internet puisque c'est un petit peu compliqué et il y a besoin d'un petit peu de mathématiques quand même derrière. Je vais essayer de faire de manière intuitive. Il y a plusieurs couches qui vont être excitées entre guillemets, les neurones de cette couche vont être excitées par des éléments d'image ou des images un peu différentes. Alors sur les premières couches, vous avez des éléments assez élémentaires. Ça va être des couleurs, des formes. Est-ce que ça va être des formes plutôt verticales, des formes plutôt horizontales qui vont exciter les neurones ? Donc là, je vous ai pris des exemples sur cette publication où en fin de compte, ils montrent quelles types d'image sont celles qui excite le plus fortement les neurones d'une première couche. Donc on voit sur les premières couches, on ne reconnaît pas grand-chose. Et en fait, au fur et à mesure des couches, c'est des éléments plus complexes d'une image qui vont exciter les neurones. Là, je vous montre couche 1, couche 2. On part sur la couche 3. On commence à reconnaître des éléments. On sait que ça, c'est plutôt une roue de voiture qui va exciter. Tu as une neurone de la couche 3. Et ainsi de suite, en fin de compte, à force de couches de plus en plus complexes, ça peut être extrêmement profond en raison de convolution. Et si on intègre des résultats issus de plusieurs champs, c'est-à-dire tantôt la caméra qui est frontale qui va regarder ce qui se passe devant, tantôt le mini radar, le LDAR, et ainsi de suite, on va être capable d'aller au fur et à mesure des réseaux sur une meilleure classification des images et de l'environnement. Ce qui est évidemment crucial si vous voulez avoir un véhicule autonome qui n'écrase pas tout le monde. Ensuite, on va aller sur des problématiques de type classification d'image, évidemment, mais pas uniquement. On peut aussi avoir des éléments comme du style, tout simplement. Là, je vous donne un exemple où on part d'une photo prise comme ça, et on lui dit « refais-moi cette photo » en prenant le style de cette peinture, et ainsi de suite. Et il est capable de refaire une photo en lui appliquant un petit peu ce style. Ça ressemble un peu au filtre que vous pouvez utiliser sur Instagram ou autre élément comme ça. Mais ce n'est pas uniquement ce type de tâche qu'il peut faire, bien évidemment. Un autre exemple classique des raisons convolutionnelles, c'est la reconnaissance de visage, ce qu'on appelle la « one shot classification ». C'est-à-dire qu'on va lui donner une image et il a un coup, « one shot », pour être capable, à partir de la seule photo qu'on lui donne de vous, de reconnaître vos visages dans des situations extrêmement différentes. Il va y avoir évidemment des faux positifs, ou il va croire avoir reconnu des personnes qui sont identiques alors que ce sont des personnes différentes, et évidemment des faux négatifs, ou à l'inverse, il pense que ce sont des personnes différentes quand ce sont la même personne. Et le but, c'est de l'entraîner pour être de plus en plus fort et être capable ainsi de s'en sortir dans des situations complexes. D'autres applications, souvent on a tendance à associer les réseaux convolutionnels, les CNN, à simple analyse d'image, mais on peut aussi aller dans l'analyse de texte. La traduction automatique, Lingui, peut-être que vous voyez ce logo d'IPEL de temps en temps, il se fonde notamment, pas que, mais notamment, sur un réseau convolutionnel. Autre concept que j'aimerais discuter, c'est les réseaux récurrents, qui ont cette notion de séquence. Et en fin de compte, il va y avoir une séquence d'éléments qu'ils vont traiter comme une séquence de mots dans une phrase, et il va essayer d'utiliser des éléments de la séquence, par exemple de la fin de la séquence, pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le début. Tout ça a l'air très abstrait. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons une phrase qui est une séquence de mots, et quelque part je vais vers Paris ou je déclame des vers, en fait, il comprend mieux ce que vers signifie si c'est pris dans son contexte. Si vous lui nourrissez de l'information issue des mots qui viennent d'avant, par exemple, je vais vers, je vais, ça va être de l'information qui va permettre de mieux comprendre ce que le mot vers signifie dans la phrase je vais vers Paris. Et idem, le fait que vous mettiez Paris derrière, ça permet de mieux comprendre que vers c'est une préposition. Et donc cette notion de séquence, en fait, on peut l'exploiter dans beaucoup de contextes différents. Ça peut être donc dans la speech recognition, ça peut être dans la génération automatique de musique, dans la traduction automatique, etc. Et donc je ne veux pas entrer dans les détails de ces réseaux récurrents, mais sachez que les sequence models, donc les modèles qui fonctionnent comme ça sur des séquences, c'est également un des champs en pleine expansion dans le domaine du deep learning. Sur le plan technique donc, si vous voulez vous initier à aller plus loin dans le domaine du deep learning, il faudra vous apprendre des éléments comme TensorFlow, comme Keras ou comme PyTorch, donc du Python. Et il y a beaucoup de cours sur la question qui vous permettront de jouer avec les concepts de base du deep learning, que ce soit des CNN, du RNN ou des réseaux artificiels assez simples, de type feed-forward avec des architectures assez basiques.